Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mystère partie 3 Le parc de la Bannière avait l'habitude d'accueillir une foule d'enfants pendant l'été. C'était du moins ce que j'ai entendu dire. À une époque, il s'y trouvait le seul terrain de baseball de la ville, alors je suis sûr qu'il était assez populaire à l'époque. Mais depuis, la nouvelle paire de terrain a été construite plus près de la ville par le service des loisirs, et la plupart des choses du côté nord de la ville sont tombées en désuétude à des degrés divers, s'estompant au fur et à mesure qu'elles étaient remplacées par de nouvelles entreprises et de nouveaux restaurants ailleurs. Cela dit, le parc n'était pas trop mal. Il était certes envahi par la végétation et abritait probablement plus de serpents qu'aucun d'entre nous ne voulait y penser, mais il y avait quelques endroits pour s'asseoir un moment et rassembler nos pensées. Nous avions tous lu ce qui était écrit sur le papier, mais dès que Sarah la replacait dans l'herbe avec la pierre qui l'accompagnait, « Nous avons commencé à sortir de la forêt en silence. Nous n'avons pas couru, mais nous avons avancé rapidement et régulièrement, comme si un chien sauvage nous talonnait, attendant que nous fassions une pause pour nous mettre à terre. Je respirais mieux lorsque nous avons franchi la limite des arbres, et encore mieux lorsque nous nous sommes installés sur le banc en bois fendu dans l'abri du terrain envahi par les mauvaises herbes du parc de la Bannière. En regardant ce qui avait été le premier monticule du lanceur, je me suis forcé à commencer à parler. Alors, la personne a demandé quand elle allait mourir. « J'ai vu Ernest hocher la tête du coin de l'œil, et la grotte lui a dit jeudi, demain ! » Sarah a pris la parole en secouant la tête. « On n'en sait rien, ça pourrait être là depuis des semaines. » J'ai remarqué que sa première objection n'était pas que ce n'était pas vrai, mais seulement que cela pouvait déjà s'être produit. J'ai poursuivi en énonçant l'évidence. « Il pleuvait à verse hier, et le papier n'était pas mouillé. Ça veut donc dire qu'il a été mis en place aujourd'hui, non ? » Ernest intervient. « Vous croyez que ça va vraiment arriver ? » Quand je l'ai regardé, ses yeux étaient devenus grands comme des soucoupes, et j'ai ri malgré moi. « Calme-toi, mec. Je sais pas, peut-être que c'est juste une bande de gamins méchants qui font une blague. » « C'est pas une blague. » Sarah a hurlé, à moitié debout avant de se rattraper et de se rasseoir, la voix plus douce. « On sait tous qu'il y a quelque chose, pas vrai ? Vous sentez pas tous les deux que c'est pas juste une blague ? » Nous avons tous les deux acquiescés avec Ernest. Nous sommes restés silencieux tous les trois pendant plusieurs minutes, avant qu'Ernest ne se lève et se dirige vers le poteau rouillé, qui servait à moitié de porte d'entrée dans l'abri. Il s'est retourné vers nous, le visage sombre. « On doit découvrir qui c'est, et aider cette personne. » Ça ressemblait à l'écriture d'une fille, et c'était probablement quelqu'un d'à peu près notre âge, mais peut-être pas du tout, en fait. Ça fait beaucoup de monde. « Mais... » J'ai levé la main pour continuer. « Et même si on trouve cette personne, qu'est-ce qu'on pourra faire ? On n'en sait pas plus qu'elle sur comment elle va mourir. Et si la personne est censée mourir ? Si c'est ce qui doit arriver ? » Sarah m'a poussé le bras. « Tu crois qu'une pauvre fille de notre âge est censée mourir ? » J'ai froncé les sourcils en la regardant, et j'ai haussé les épaules. « Bien sûr, peut-être, j'en sais rien, mais... » « Ça n'a pas d'importance, de toute façon, parce qu'on ne sait pas qui c'est, et on n'a aucun moyen de le découvrir. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et voir. » Ernest a commencé à dire quelque chose d'autre, mais à la fin, il a simplement hoché la tête et regardé ailleurs. « Nous sommes retournés ensemble de notre côté de la ville, la conversation reprenant lentement au fur et à mesure que nous avancions. Nous avons parlé de ce que nous allions faire de notre après-midi et du reste de nos journées d'été qui s'écoulent rapidement. Nous n'avons pas parlé de la grotte, ni de la fille dont nous pensions tous qu'elle était sur le point de mourir. » Angélique adorait danser. Elle avait pris sa première leçon de ballet à quatre ans, et était tombée follement, passionnément amoureuse, bien qu'elle ne l'ait pas réalisée à l'époque. Certaines personnes dansent pour attirer l'attention, ou parce qu'elles rêvent d'être riches et célèbres. Elles connaissaient beaucoup de filles comme ça, et elles pouvaient comprendre ces deux motivations. Mais pour Angélique, elle n'avait l'impression d'être vraiment et véritablement elle que lorsqu'elle passait d'une position à l'autre, se coulant d'un mouvement à l'autre. C'était le seul moment où elle se sentait réelle. Elle s'entraînait pendant des heures à l'école, mais pendant l'été, elle avait la liberté de vraiment progresser. En décembre, elle devait participer à une compétition de danse au niveau national, et elle savait qu'elle avait de fortes chances d'être première cette fois-ci. Elle ne se souciait pas beaucoup de gagner, mais selon sa professeure, cela augmenterait considérablement ses chances d'obtenir une bourse pour l'université. Madame Echol, sa professeure, l'encouragait depuis le collège, et lui permettait d'utiliser le gymnase du lycée tous les matins pour s'entraîner. Elle avait même donné à la jeune fille une clé pour qu'elle puisse entrer et sortir, même si Angélique était presque sûre que c'était contraire au règlement. Pourtant, Angélique était responsable, et elle était fière que Madame Echol sache qu'elle pouvait lui faire confiance. La matinée ne s'était pas bien passée. Elle n'arrêtait pas de rater ses changements, et son esprit était trop préoccupé pour qu'elle puisse se concentrer sur la correction des erreurs qu'elle commettait. La semaine dernière, on avait diagnostiqué à son père un cancer de la prostate. Et puis, hier était arrivé. Au bout de trois heures, elle avait abandonné, s'était dirigée vers les vestiaires pour prendre une douche. La douche des filles était composée de murs reposés avec cinq pommes de douche chacun et deux douches privées le long du troisième mur adjacent. Les douches privées sont constituées de deux murs en acier de quelques mètres et d'une porte en acier de la longueur du plancher avec un verrou à l'intérieur. Cela lui rappelait toujours quelque chose d'un film de prison, mais elle y allait toujours, même lorsqu'elle était seule dans les parages. Elle se déshabille et entre dans la douche. Ferme la porte et réussit enfin à faire rentrer le boulon après près d'une minute de traction. En démarrant la douche, elle glapit lorsque l'eau froide la frappe et danse sur la pointe des pieds jusqu'à ce qu'elle se réchauffe. Elle en était à la moitié de son lavage de cheveux lorsqu'elle s'est rendue compte que le thermostat de la chaudière avait été court-circuité. Plus tard, le commissaire des incendies a fait remarquer que même avec les chaudières les plus anciennes, les chances qu'un court-circuit fasse chauffer l'eau au lieu de la refroidir était de mille contre une, facilement. Mais lorsque le thermostat s'est déclenché deux jours plus tôt, la température de la chaudière a commencé à augmenter et a continué à le faire jusqu'à ce que les pompiers l'arrêtent. L'eau du gymnase s'écoulait du bâtiment principal et il y avait près de 100 mètres d'eau chaude et froide entre la chaufferie et la douche où Angélique chantait une chanson qu'elle avait entendue à la radio tout l'été en essayant de garder l'esprit sur des choses gays. Il a fallu près de 4 minutes pour que l'eau de la chaudière l'atteigne mais quand elle l'a fait elle était à près de 300 degrés. Il y a eu un moment de confusion stupéfaite lorsqu'elle a senti que son cuir chevelu commençait à picoter et à se couvrir d'ampoules. Puis elle s'est mise à crier. Si elle avait eu un peu moins mal ou si elle avait été un peu moins effrayée elle aurait pu ouvrir la porte et s'en sortir avec quelques cicatrices. En l'occurrence elle n'a essayé de bouger le verrou que pendant une poignée de secondes avant que la douleur ne lui fasse perdre la raison. 30 secondes plus tard ses cris avaient été remplacés par des pleurs brutes et plaintifs qui tentaient de trouver des mots sans succès. Ils ne l'ont trouvé qu'en milieu d'après-midi des heures après que ses pleurs se soient éteints. La mort n'est pas réelle pour un enfant du moins pas pour les plus chanceux. Même à 13 ans même après avoir vu à quel point la mère de Sarah était passée près de la mort aucun d'entre nous n'a vraiment craint la mort de façon tangible. C'était un concept abstrait qui ne signifiait rien. Quand nous avons entendu parler d'Angélique nous sommes tombés des nus. Oui, nous avons eu peur. Nous étions tristes pour elle et sa famille même si Ernest et moi ne l'avions jamais rencontré et que Sarah avait entendu que c'était une garce coincée. Mais en fin de compte ses sentiments n'étaient qu'une façade pour ce qui se trouvait vraiment dans nos cœurs. L'excitation. Parce que maintenant nous savions que tout cela était réel. De cette conviction est née une entente entre nous trois. Un pacte. Nous n'en avons jamais parlé au cours des premiers jours mais nous le savions tous. Nous allions continuer à utiliser la grotte. Nous n'irions qu'en groupe et nous n'en parlerions à personne jamais. Mais nous y retournerions. Et c'est ce que nous avons fait. à l'automne nous nous sommes laissés entraîner dans la routine quotidienne de l'école et nous avons passé du temps ensemble. J'ai essayé de jouer au football dans l'équipe junior et j'ai fait partie de la première équipe mais j'ai abandonné après une semaine d'entraînement par ennui. Bien que cela n'ait pas semblé étrange à l'époque je me demande rétrospectivement si nous ne sommes pas allés plus souvent à la grotte au cours de ces premiers mois. Entre la première fois à la mi-août et les vacances de Thanksgiving nous n'y sommes allés que trois fois. En fin de compte je pense que la raison pour laquelle nous n'y sommes pas allés plus souvent est que nous savions que ce n'était pas une blague ni un jeu. Nous savions que c'était réel et que c'était sérieux alors nous n'y sommes allés que lorsque nous avions tous des questions sérieuses à poser. Nous n'avons jamais parlé des questions des autres après cette première fois. Nous n'avons même pas parlé de la grotte elle-même pendant ces premiers mois. Tout peut être accepté dans la vie si on y consacre suffisamment de temps. Nos voyages en les bois du nord tous les mois ou presque semblaient aussi naturels que d'aller en ville pour une matinée le samedi après-midi. Non, c'est un autre mensonge. Nous savions que ce n'était pas normal. On le savait, putain, mais on était trop stupides ou égoïstes pour s'en soucier. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Bref, revenons à ces premiers mois. Mes deuxièmes à quatrièmes questions étaient les suivantes. Est-ce que je réussirai quand je serai adulte ? La réponse était « Tu accompliras beaucoup de choses ». La question suivante était « Serons-nous toujours amis tous les trois ? » La réponse « Vous serez tous liés aussi longtemps que vous vivrez ». Mon cœur battait quand j'ai posé la dernière question. « Sarah m'aimera-t-elle un jour ? » La réponse « Oui, avec le temps, elle le fera ». Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Ma tête tournait et mon estomac se retournait. Le lendemain, c'était Thanksgiving et il fallait attendre l'après-midi pour que nous nous retrouvions tous les trois. J'étais persuadé que je ne saurais pas quoi faire ni comment me comporter avec Sarah. Intellectuellement, je savais que rien n'avait vraiment changé. Mais cela n'avait pas d'importance. Pas ce soir-là. J'ai écouté le vent à l'extérieur de ma fenêtre, les ombres se déplaçant sur mon plafond alors que je pensais à la grotte, remerciant et louant silencieusement la personne qui m'avait rendu si heureux. Le jour suivant s'est déroulé sans incident et après quelques minutes de maladresse, j'ai repris mes vieilles habitudes avec Sarah et Ernest. Ce secret étrange et merveilleux avait grandi entre nous trois, enroulant ses lianes autour de nos bras et de nos jambes, plongeant ses racines au plus profond de nos esprits et de nos cœurs. Le secret s'est agrandi au fil des mois et des saisons, nous liant plus étroitement les uns aux autres et à lui-même. Pourtant, en même temps, il était invisible pour nous, ou presque. Nos vies n'étaient pas si différentes qu'avant, pas vraiment. En apparence, nous étions comme tout le monde et la grotte et les questions n'étaient qu'un événement de notre vie. C'est ainsi que les choses se sont passées pendant près de trois ans. Nous étions tous en première année de lycée maintenant et c'est vrai ce qu'on dit. Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. J'étais toujours le plus extraverti de notre groupe le plus populaire. Sarah était la plus intelligente, bien partie pour gagner plusieurs bourses d'état, dont une pour l'athlétisme. Ernest était toujours le plus gentil et donc le plus facile à manipuler. Mais en même temps, Ernest était celui qui avait le plus changé. Les changements physiques étaient les plus visibles. Il avait dépassé le 1m90 et il s'était mis à faire de la musculation tous les matins, même s'il ne s'intéressait pas au sport. Les filles avaient commencé à le remarquer malgré lui, mais il sortait encore rarement avec quelqu'un. Ce n'est pas que cela me surprenne. Il était amoureux de Sarah, après tout. Qui pourrait le blâmer vraiment ? Ce n'était pas quelque chose que je ne savais pas ou que je soupçonnais depuis longtemps. Un après-midi, pendant les vacances de printemps, il est venu me voir, son idiot de coquère le suivant d'un bon joyeux alors qu'il s'approchait de l'endroit où j'étais allongé dans le hamac, faisant une pause après avoir coupé l'herbe. J'ai haussé un sourcil quand il s'est approché, sachant déjà que quelque chose n'allait pas. Nous n'étions pas censés nous retrouver avant trois heures. « Hé, quoi de neuf, mec ? T'es un peu en avance, non ? » Il a hauché la tête, les yeux baissés et les mains coincées dans ses poches en disant à son coquère d'arrêter de sauter sur le côté du hamac. « Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose ne va pas ? » Je l'ai vu déglutir pour gagner du temps. J'avais envie de lui hurler de sortir ce qu'il avait à dire, quoi que ce soit, qu'il arrête de faire le lâche et qu'il le dise. Puis, il l'a fait. « J'aime Sarah. » J'ai failli rire, mais j'ai réussi à résister de justesse. « Ouais, moi aussi, elle est géniale. » Il a secoué la tête, sa grosse tignasse de cheveux bruns se balançant d'un côté à l'autre, comme un chien de berger. Cela lui donnait l'air stupide. « Non, c'est pas ce que je veux dire. Je suis amoureux d'elle. » J'ai senti quelque chose ramper dans mon estomac, mais je l'ai repoussé. Je n'avais aucune raison de m'inquiéter. La grotte m'avait déjà dit tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je n'avais qu'à faire de l'humour avec lui, le pauvre. « Eh bien, je ne sais pas quoi trop dire, mec. On est très proches, tous les trois, les uns des autres. Je veux dire, elle ne sort jamais trop longtemps avec quelqu'un. Je suppose que c'est logique que toi ou moi, on finisse par l'épouser un jour. Mais à ce stade, j'aurais dû laisser tomber. Mon humour ne passait pas. Malgré tout, je n'ai pas pu m'empêcher de tourner un peu le couteau dans la plaie, cédant à une curiosité morbide. Mais tu lui as demandé si elle ressentait la même chose ? » Il a acquiescé. Et maintenant, il a levé les yeux, ne serait-ce qu'un instant. Je voyais des larmes briller dans ses yeux et j'ai eu l'impression d'avoir été frappé à la poitrine. Après Sarah, Ernest était mon meilleur ami. Je devrais l'aider à se sentir mieux au lieu d'aggraver la situation. Mais maintenant, c'est fait. Je devais clore le sujet et ne plus jamais en parler. en regardant dans la cour, j'ai demandé « Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? » Elle a dit qu'elle ressentait la même chose, qu'elle était aussi attirée par moi, je veux dire. Bref, elle a dit qu'elle était amoureuse de moi. Je me rappelle que je n'ai pas parlé pendant au moins trente secondes. Je ne pouvais pas lui demander de répéter. Ce serait trop évident et je savais ce qu'il avait dit. Mais quand même, je devais avoir malentendu ou il a dû se tromper ou c'était un cauchemar ou quelque chose comme ça. Seulement, je savais que rien de tout cela n'était vrai. C'est pour ça qu'il était si bouleversé. Parce qu'il savait que c'était vrai et qu'il savait que cela signifierait quelque chose pour moi. Nous n'en avons jamais parlé. Mais il savait ce que je ressentais pour elle. Et il pleurait pour moi, pas pour lui. Il pleurait, putain ! Quand je me suis suffisamment ressaisi, je me suis retourné vers lui et je lui fais un sourire qui, je le savais, devait plutôt ressembler à une grimace. Pourtant, il y a cru ou il a fait semblant et il m'a souri à travers ses larmes. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire ? C'est une grande nouvelle, je suppose. Félicitations à vous deux. Il y avait un million de questions que je voulais poser tout en sachant que je ne voulais la réponse à aucune d'entre elles. Quand était-il tombé amoureux ? Était-il déjà passé à l'acte ? S'était-il allongé ensemble, nu, en riant et en se moquant de moi ? Pourquoi tout cela se produisait-il en premier lieu ? Comment cela se passe-t-il ? Ce n'était pas censé se passer comme ça. Mais je savais qu'il valait mieux rien ne demander et je savais que rien de tout cela n'avait d'importance. Ma colère était déjà remplacée par une énorme confusion, effaçant le monde autour de moi. Ernest avait l'air inquiet mais n'a rien dit pendant plusieurs secondes avant de rappeler son chien qui explorait les buissons au bord de la cour arrière. Bon, je te laisse retourner à tes affaires. Je voulais juste que tu le saches. T'es mon meilleur ami, alors je voulais partager la bonne nouvelle. C'était un putain de mensonge. Il voulait me présenter ses putains de condoléances pour m'avoir volé Sarah. J'ai hoché la tête et grogné en guise de réponse. On est toujours d'accord pour cet après-midi ? On va toujours pêcher tous les trois ? J'ai de nouveau hoché la tête me forçant à parler de toutes mes forces. Bien sûr, mec, je manquerai ça pour rien au monde. A plus tard. Nous avions prévu d'aller pêcher depuis le week-end précédent. Une des choses aléatoires qu'on ne fait pratiquement jamais mais qui semble être soudain la meilleure idée du monde. Et c'était le cas à l'époque. Lorsque Sarah l'avait suggéré, Ernest et moi étions tous les deux enthousiastes. Mais c'était une semaine auparavant. Il y a une semaine, il n'y avait pas de silence gênant lorsque nous étions tous les trois ensemble. Il y a une semaine, je n'étais pas constamment en train de serrer les dents pour ne pas crier pendant que Sarah avait l'air mal à l'aise et qu'Ernest avait l'air inquiet. Il y a une semaine, les images d'eux ensemble, riant, faisant l'amour, se cachant de moi, ne défilait pas dans ma tête comme un spectacle lumineux obscène. Nous avons traîné, attrapant peu de poissons et fixant le vide, évitant les regards des uns et des autres. Je savais qu'ils en avaient déjà parlé. Il s'était probablement cassé le cou en courant pour tout lui raconter. Puis il s'était serré dans les bras, convenant d'un commun accord qu'il me laisserait le temps nécessaire pour m'y habituer. parce qu'ils savaient tous les deux ce que je ressentais, parce qu'ils voulaient épargner mes sentiments. Ça m'a donné envie de vomir. La nuit commençait à tomber lorsque nous avons quitté les temps, à seulement un kilomètre et demi au sud-ouest de la grotte mystère. La maladresse de tout ça devenait de plus en plus évidente au fil des heures qui passaient dans un quasi-silence. Ernest et moi avions tous les deux acheté une voiture au cours des derniers mois, mais Sarah avait soudain décidé que nous devrions quand même descendre à vélo. Alors que nous descendions le chemin de terre qui menait à l'endroit où nos vélos étaient cachés dans les buissons, je me suis surpris à les détester tous les deux. Pas seulement par jalousie, mais parce qu'ils avaient gâché quelque chose de si précieux. J'avais beaucoup d'amis à l'école et je me débrouillais bien avec les autres filles, mais rien de tout cela n'avait vraiment d'importance pour moi. Elles n'étaient que de brefs conquêtes qui faisaient partie de ce que je devais faire pour passer la journée, une sorte de lubrification sociale et elle me servait à passer le temps qui rendait la pilule de la vie quotidienne un peu plus facile à avaler. Mais ça, ce que j'avais avec Sarah et Ernest, c'était différent. Même si je me moquais parfois de lui, Ernest était mon meilleur ami et Sarah. Je l'aimais tellement, même à l'époque. Ils étaient les seuls avec qui je me sentais en sécurité pour être moi-même, sans toutes les conneries et les jeux du lycée. Ils étaient ce qui rendait ma vie réelle et lui donnait quelque chose qui s'approchait d'un sens. Et ils avaient tout gâché. Lorsque nous nous sommes séparés, Sarah est partie avec Ernest, même si sa maison était plus proche de la mienne. Je l'ai vu jeter un regard coupable dans ma direction alors qu'il s'éloignait dans le crépuscule. J'ai décidé à ce moment-là ce que j'allais faire. « Je refuserai de les voir ou de leur parler. Je ne m'expliquerai pas et je n'entamerai aucune conversation sur ce qui se passait avec eux, mais ils sauraient de quoi il s'agit. » Ensuite, soit ils prouveraient qu'ils sont de bons amis loyaux et rompraient leur stupide histoire d'amour, soit ils resteraient ensemble malgré ma perte et se montreraient comme les traîtres qu'ils étaient. C'était un bon plan, même si je savais qu'il allait être difficile à mettre en œuvre. mais j'étais déterminé et je me suis juré que je ne reverrai aucun d'entre eux tant qu'ils n'auraient pas réparé ce qu'ils avaient fait. Mais mon plan n'a pas fonctionné de la sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada